Avec le site Ohlala, même les proxénètes sont menacés de chômage. Alors si j'ai choisi ce titre un peu provocateur pour parler de l'emploi de demain, c'est qu'il apparaît clairement que notre société, et donc le marché de l'emploi, est en pleine mutation. En raison en particulier des progrès technologiques. Ce site libertin allemand Ohlala, de mise en relation d'adultes consentants pour des activités tarifées, en est l'avatar le plus récent. Il existe deux volets à ces progrès technologiques. Tout d'abord, les avancées de la mécanisation et de la robotisation. Durant les siècles passés, le XIXe et le XXe surtout, le transfert de la charge du travail et de l'effort physique vers la machine a été un bénéfice, apportant confort de vie, meilleure santé et allongement notable de la longévité. Mais peu à peu, la machine a pris le pas sur l'homme. La mécanisation, puis la robotisation, elle-même aidée par la numérisation des outils, se sont développées de manière exponentielle dans tous les domaines. Et tant que les machines ont coûté plus cher qu'eux, les hommes ont gardé leurs emplois. Lorsque l'inverse s'est produit et que le coût du travail n'a plus été compétitif, rappelons qu'en France, chaque collaborateur coûte le prix de deux à son employeur, et bien dès lors, le chômage a flambé. En Europe, 25% en moyenne des moins de 25 ans sont au chômage, jusqu'à 55% en Grèce. Parallèlement, la numérisation s'est développée dans presque tous les domaines des activités humaines. En passant, notant que nous avons transmis notre intelligence à la machine, puisque nous parlons d'intelligence artificielle, mais qu'elle nous a transmis en retour sa cyber-rigidité, nous faisant perdre tout esprit d'analyse. En fait, plus concrètement, la numérisation touche tous les domaines. La médecine avec les cabines de diagnostic connectées, le commerce avec tous les échanges par Internet, tous les services d'agence, voyages, recherches, d'emplois, hôtellerie, tout disparaît sans un éclair. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas encore les conséquences de ce phénomène. Car contrairement au XIXe, qui a transformé les agriculteurs en mineurs, la technologie du XXIe siècle détruira bien plus d'emplois qu'elle n'en créera. Et le dogme de la destruction créative, vendu par les mondialistes est sans aucun doute un mensonge mortifère. Quant au traité en Atlantique, avec son objectif commercial essentiel, il ne fera qu'accélérer le phénomène. La vieille Europe verra sa classe moyenne disparaître au profit de deux grands pôles d'emploi. D'un côté, ce de l'innovation et du numérique, bien payé et déconnecté de la réalité, et de l'autre, des emplois de services, voire même de domesticité, cumul de petits boulots non garantis et non protégés, comme déjà aujourd'hui en Allemagne et en Roumanie. Combien d'emplois seront détruits sans reconversion possible ? Si on y ajoute les grands exodes et les migrations, il n'y aura pas d'emploi pour tous. Les charges sociales seront insupportables, les prestations seront revues à la baisse, tout cela alors que la démographie galopante apporte une main-d'œuvre potentielle qui devrait doper l'économie. Mais c'est sans compter avec un grand patronat international et un système bancaire qui ne voit les activités humaines que comme la source de leur seul et personnel profit. Pour eux, les hommes ne sont pas une fin, mais un moyen. C'est la négation même de la condition humaine. Et cela a toujours été un motif des grandes révoltes. Les politiques doivent donc en urgence prendre des grandes décisions anticipatrices et lucides et fermes. La première est la volonté de la renaissance, de la souveraineté de chacun de nos pays. Merci.